Nous allons apprendre ici comment utiliser la mise en forme conditionnelle qu'on trouve dans le menu accueil. Pour mon objectif ici, j'aurais bien voulu, pour l'ampoule, par rapport au nombre d'heures qu'elle a, quand elle est entre 1 et 2000, il faudrait qu'elle soit verte, et quand c'est 2001 jusqu'à 3000, elle va être orange, c'est-à-dire l'ampoule, il faut déjà penser plus ou moins à la remplacer, et quand elle est 3001 jusqu'à maximum 10 000, on l'a mis dans ce cas-ci, là elle deviendra rouge. Donc je sélectionne toute cette zone-là, et je viens dans la mise en forme conditionnelle, je vais faire Nouvelle règle, et dans la nouvelle règle, il faudra bien réfléchir laquelle utiliser. Dans notre cas, je vais appliquer celle-ci, appliquer une mise en forme unique aux cellules qui contiennent quoi ? Dans notre cas, je voudrais qu'il y ait une valeur dans la cellule qui est comprise entre, je vais laisser ici entre, comprise entre ici 1 et 2000, voilà, et je lui dis, dans ce cas-là, il faut me mettre la couleur, comme on l'avait mis ici ou derrière, en vert, je dis que tu seras en vert, voilà. Je prends, je fais OK, je refais la même chose, toujours en ayant ceci totalement sélectionné, complètement, les cellules que j'ai besoin. Nouvelle règle, une fois que j'ai ma nouvelle règle, je prends la deuxième, je dis maintenant, elle doit être comprise entre 2001 et 3000, donc 2001 et 3000, voilà, donc j'ai pris la deuxième règle, et je vais lui dire que la couleur doit être un genre d'orange-brun, voilà, je fais OK, et puis je prends la dernière, on voit bien qu'elle se fait toute seule, et je prends la dernière ici, ajouter une nouvelle règle, donc la deuxième, la valeur de la cellule doit être comprise entre, ici, 3001, 3001 et 10000, on aurait pu mettre plus que 10000, puisque pour nous, voilà, je lui dis que là, la couleur doit être rouge, je fais OK, je fais OK, et voilà, donc ici, j'aurais pu marquer ici, par exemple, 1, elle sera verte, la suivante, je marque par exemple 2700, elle va être brun, enfin brun orange, voilà, et puis je fais, et voilà, donc la formule a été générée. Je peux aller vérifier, si jamais je veux modifier mes cellules qui sont là, imaginons qu'il y aurait une petite erreur, je reviens là-dedans, et je peux aller gérer les règles qui ont été créées, et regardez, quand je clique là, il me montre bien que c'est ces cellules-là, mais j'aurais pu dire, tiens, non, maintenant, c'est pas ces cellules-là, mais c'est bien à partir de là, et je veux aller un peu plus loin, parce que j'ai peut-être deux autres informations que je veux rajouter, automatiquement, maintenant, il va tenir compte jusqu'en dessous, je peux faire la même chose pour celle-ci, donc là, je prends, hop, je reclique, et je vais choisir jusqu'à 20, par exemple, voilà, et je pourrais faire la même chose pour celle-ci, je clique, on sait jamais que j'aurai des lignes supplémentaires, du coup, donc maintenant, je vais appliquer, et là, si je vais, je fais OK, et je vais ici, si je vais ici, je mets 200, elle sera verte, je mets 500, c'est vert, je mets 1500, c'est toujours vert, puisque nous, on était parti jusqu'à 2000, et maintenant, je vais aller mettre des valeurs rouges, par exemple, ici, je suis à 5000, là, je suis en rouge, et je voudrais, par exemple, quelque chose qui est en brun, là, comme j'avais mis, je mets 2800, par exemple, voilà, et la faire, elle est faite. Sous-titrage ST' 501